On est parti et nous allons évoquer un type de personnalité qui est celui lié non pas au plaisir, au kiff, mais à la souffrance, du moins à l'évitement de la souffrance. On va parler du type 7, Enneagramme, et on va voir justement comment ce rapport à la liberté, ce rapport au plaisir est lié à un évitement de quelque chose de beaucoup plus profond. Et on va voir également des clés pour justement aider à évoluer, que tu sois sur ce type de personnalité ou pas. Mais avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cet épisode qui est la suite de cette série d'épisodes sur les 9 types de personnalités Enneagramme et leur vision du monde. Donc on avait vu chacune des visions du monde, aujourd'hui on passe sur le type 7, Enneagramme, et sans transition aucune, je vais te donner la vision du monde qui est disponible sur mon petit livre de l'Enneagramme, sur mon livre. Ah oui, j'ai oublié de te dire, pour rappel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais il est nécessaire de le rappeler, je suis auteur et formateur, une de mes spécialités c'est l'Enneagramme, et donc j'ai fait des formations et le petit livre d'Enneagramme, notamment et d'autres livres chez First Edition qu'on voit ici. Et si tu veux en savoir plus sur moi, je t'invite à regarder le lien en description sur la masterclass où on va plus loin que ce que je suis en train de te dire ici. Ceci étant dit, le type 7, je lis ce qu'a écrit ce monsieur Nico Penne, vision du monde, le monde nous limite, nous frustre et peut nous faire souffrir. Telle est la vision du monde, tel est le paradigme de la réalité que va avoir le type 7 Enneagramme. Donc, on parle de limitation, on parle de frustration et on parle de souffrance. Et dès lors, en fait, quand on parle de cela, on peut comprendre plus aisément quelle est la façon de voir le monde et la vie que peut avoir le type 7 Enneagramme. Le type 7, généralement, si on va sur la caricature, sur le cliché, sur l'archétype, on a une personne qui est plutôt à rechercher le plaisir, la joie, qui a besoin de mille et une possibilités dans sa vie. Et en fait, très rapidement, on se dit qu'une personne qui aime bien des choses différentes, qui aime bien la liberté, qui aime bien avoir de multiples stimuli, va forcément être type 7 Enneagramme. C'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce que la personnalité est beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe que cela. Et encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, résumer un type de personnalité en Enneagramme par un simple comportement n'est pas suffisant. La magie de l'Enneagramme, la puissance de l'Enneagramme, c'est justement qu'elle va nous aider à comprendre les enjeux psychologiques cachés en fond, les enjeux inconscients qui structurent cette personnalité. Et donc, quand on regarde la vision du monde du type 7, pour rappeler, les visions du monde sont vraiment les points structurants de chacun des types Enneagramme, eh bien, le monde nous limite, nous frustre et peut nous faire souffrir. Et donc, on a vraiment ce mot-clé qu'est la souffrance, les limitations et la souffrance. Limitation, frustration, souffrance. Mais je vais prendre vraiment pour faire plus simple, limitation et souffrance. Et donc, le 7 va tout faire pour éviter de se retrouver dans des situations de souffrance. Donc, on va vraiment avoir un mécanisme qui, si on devrait prendre la PNL, qui est un mécanisme d'évitement. On a un mécanisme qui est allé vers ou s'éloigner d'eux. Et donc, pour le 7 Enneagramme, on va être dans un évitement. Je vais éviter toute limitation, je vais éviter toute souffrance, je vais éviter toute situation potentiellement source d'une forme de souffrance. C'est pour ça que, même quand on discute avec une personne de type 7 et qu'on va aller sur un sujet qui peut être délicat pour lui ou elle, sur un sujet sur lequel, eh bien, ça va amener peut-être du conflit, ça va amener de l'inconfort, ça va amener à aller se poser sur des émotions désagréables, particulièrement des émotions qui peuvent être en lien avec la tristesse. Eh bien, on peut remarquer, de façon générale, pas à 100%, mais de façon régulière, on va dire plutôt, qu'une personne de type 7 Enneagramme va avoir tendance à éviter le sujet ou à passer à autre chose. Et ça va se faire de façon inconsciente ou détourner la conversation. Donc, il va y avoir une forme de fuite vis-à-vis de tout potentiel, tout sujet qui peut être potentiellement source ou générateur d'une forme de souffrance. On peut le voir également sur la notion des courbes de deuil d'Elisabeth Kubler-Ross. C'est bien elle, me semble-t-il. Tu me diras si j'ai fait une erreur en commentaire. Il y a tellement de dons que parfois on oublie. Bon, la courbe du deuil, tu connais peut-être. Et sur la courbe du deuil, eh bien, c'est tout un processus émotionnel qui n'est pas agréable, qui permet de faire le deuil quand tu perds quelque chose ou quelqu'un. Que ce soit une perte par la mort de quelqu'un, que ce soit une perte amoureuse, une perte relationnelle, ou la perte d'un emploi, le changement de vie. Tout changement amène une forme de rupture, de perte et donc un deuil. Et ce processus de deuil, il va être très difficile à faire pour le type 7. Et on va avoir cette tendance à vouloir sauter les étapes du deuil, tout particulièrement les étapes liées à la tristesse. Donc ça, c'est vraiment un des points clés sur cette vision du monde. Et c'est ça qui est vraiment mauvais, qui leur pose vraiment plus de soucis que de bien-être, c'est qu'en évitant une forme de souffrance passagère, et bien ça peut ramener une souffrance plus tard. C'est-à-dire qu'un 7 ou une 7 va éviter une forme de tristesse, va essayer d'éviter d'aller voir certaines émotions, sauf que à un moment donné, le corps ou la façon de fonctionner va réagir et va renvoyer à la personne ce qu'elle a voulu éviter. Donc l'évitement d'une souffrance ou l'évitement d'une limitation à court terme, compulsive généralement, peut amener une personne de type 7 à finalement vivre une souffrance plus forte à long terme. Comme on voit par exemple la notion moderne de l'épicurisme, c'est je profite des différentes choses de la vie, je ne me soucie pas du lendemain, et finalement je me rends compte le lendemain, le surlendemain, ou quelques années après, que le fait d'avoir profité là, ça m'a empêché de capitaliser pour le futur, voire ça a peut-être détérioré ma santé. C'est là où on voit la passion du type 7, qui est la gourmandise, ou plutôt je dirais l'intempérance, parce que gourmandise, très souvent on l'associe à tort à la nourriture, c'est l'intempérance, c'est avoir du mal à tempérer ses envies, ses excès. Et justement, une personne de type 7, enneagramme, va devoir apprendre à tempérer. Tempérer ses ardeurs, tempérer sa façon de fonctionner, pour justement pouvoir trouver un équilibre. C'est une direction qui va aller vers la tempérance, qui est la vertu à rechercher pour une personne de type 7. Mais de façon générale, lorsqu'on parle de souffrance, eh bien on va avoir vraiment cette énergie-là d'évitement, évitement de souffrance. Alors, quelles sont les solutions pour une personne de type 7, ou toute personne qui pourrait être sur ce type de personnalité ou un autre. Eh bien, si tu as cette vision, qui est, pour rappel, le monde nous limite, nous frustre et peut nous faire souffrir, eh bien, il est nécessaire de prendre conscience qu'en fait, on n'est pas véritablement dans des limitations. Et que ce qui peut sembler être une limitation instantée donnée, ne l'est pas véritablement. Et que dans un cadre, il y a de multiples possibilités. Un exemple concret, c'est, ne serait-ce que par exemple, moi j'aime beaucoup ça, sur l'application de Twitter, qui disait que voilà, on était limité à l'époque à 180 caractères. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus. Mais là, on a un cadre, on a une limitation. Et c'est cette limitation qui permet de faire de la créativité. Lorsqu'on va exercer une activité, par exemple une activité artistique, comme la peinture, une personne va faire de la peinture à l'huile, avec un certain style particulier. Eh bien, on se rend compte que sur ce type de peinture, sur ce type de style, et si on prend toujours le même format de cadre, eh bien, on peut faire mille et une choses. Et on peut s'exprimer de mille et une façons. Et c'est justement apprendre à accepter ce cadre-là, à accepter cette partie-là, pour faire en sorte que, eh bien, je peux m'exprimer, je peux arriver à trouver, finalement, mon harmonie à l'intérieur de ce cadre qui est présent. Voilà donc ce que j'avais à dire, ce que je voulais dire sur la psychologie de la personnalité, et tout particulièrement la psychologie du type 7 en diagramme, qui peut parler à chacun et chacune d'entre nous. Donc, apprendre à accepter ces moments de souffrance temporaires, qui peuvent justement éviter des moments de souffrance profondes, et apprendre à trouver, finalement, de la multiplicité dans un cadre. Ceci étant dit, si tu souhaites aller plus loin avec moi, comme je disais, il y a des infos, des liens en description, notamment la masterclass en diagramme, qui permettra d'aller plus loin sur le type 7 et sur les autres types en diagramme. Et également, donc, nous, on se retrouve pour, très rapidement, pour parler d'une autre vision du monde et d'un autre type en diagramme, qui est le 8 en diagramme. A très vite. Ciao.